1 1 1 j'espère que vous avez bien en tout cas moi ça va bien et donc aujourd'hui on va faire un autre tutoriel c'est le tutoriel bloc swapper petit bec d'affichage en gros truc que ça s'appelle un bloc swapper donc en fait un bloc swapper c'est un échangeur de blocs donc un truc bien utile donc par exemple ça dans votre base il a changé le bloc donc ça peut être utile s'il vous manque de place oula attendez là il y a un petit bague avec le système ah oui voilà donc là vous pouvez choisir un bloc donc là vous êtes dans votre base là vous avez fini ça vous avez la recette de votre craft et là vous retournez vous appuyez sur le bouton c'est bon donc alors pour faire un bloc swapper donc c'est tout simple vous posez un bloc vous mettez un bouton de préférence en pierre sur le bloc vous mettez deux très ratissons comme ça voilà donc deux très ratissons comme ça après vous mettez un bloc dessus une torche donc ce que ça va faire quand on va appuyer là ça va désactiver la torche donc le principe d'un anniversaire là vous posez un piston ici voilà oula vous mettez un bloc de plus là et de la redstone ici donc là ce que ça va faire si on met des repeaters comme ça puisque la redstone active le bloc en dessous qui est active la redstone et bien ça va activer la redstone voilà là vous mettez deux de redstone l'homme au niveau de la branche du piston à un bloc de la redstone vous mettez un bloc avec un piston normal dessus vous mettez un bloc pour faire un escalier vers le piston et vous pétez le bloc en dessous là vous allez vous relier avec la redstone l'homme et vous allez mettre une torche en dessous et bien sûr à la mettre voilà donc ensuite on fait pareil de l'autre côté normal hop comme ça le bloc à côté la torche en dessous là qui sonne ici et là voilà donc là j'ai fait une bêtise puisque en premier il faut choisir les voies de blocs moi par exemple je vais prendre et c'est des blocs qu'on peut bouger donc pas en tous les fours et tout ça qui se bouge pas mais on peut pas les bouger donc moi j'ai préféré avec de la glowstone là vous mettez votre deuxième bloc sur un piston que vous voulez donc pour désactiver un piston il suffit de péter le fil de redstone qui est dessus le bloc donc donc ah oui je vous ai pas dit je n'ai pas changé d'ordi mais j'ai juste pâté à mort mon optifine et tout donc maintenant je tourne environ à 30 fps sur une map là donc c'est ce qui est vraiment cool donc pour poser le bloc donc vous mettez comme ça le deuxième bloc après vous pouvez camoufler comme ça et n'oubliez pas surtout de ensuite remettre le fil de redstone bah sinon ça va faire voilà là vous pouvez appuyer sur le bloc ça va changer après vous pouvez mettre un délai plus important enfin moi j'ai juste mis euh un tick de délai mais euh vous pouvez euh augmenter le délai là par exemple je vais mettre à 3 ticks et donc si on appuie sur le bouton là ça va prendre plus de temps à changer voilà et ben voilà je pense que c'est tout pour ce tuto euh je vais essayer de trouver un système plus compact que celui là et euh donc celui là normalement il est pas trop goûteux si vous minez bien la redstone et tout donc ça va c'est pas mal sur ce je vous laisse et euh on se retrouvera pour un prochain tuto que je pense que ce sera la wifi en redstone et euh donc euh ben voilà vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce qui va et ce qui va pas si vous avez plu vous pouvez euh un j'aime si vous avez pas plu vous mettez un jeune et femme euh et puis voilà si vous voulez euh d'autres vidéos bah vous cliquez sur la vidéo cliquez sur s'abonner en bas de la vidéo et sur ce je vous quitte allez à plus abonnez vous abonnez vous abonnez vous